Wilfrid Méhance, vous êtes un des co-réalisateurs du film Jumeaux, mais pas trop. Donc c'est une belle surprise ce film, et je crois que vous l'avez fait à deux, et donc Olivier Ducré, avec qui vous avez déjà fait un court-métrage ? C'est ça, on avait fait un court-métrage ensemble il y a trois ans, moi j'ai fait plusieurs court-métrages avant, Olivier a fait des court-métrages et des documentaires aussi, et il y a trois ans on a décidé de mettre en commun nos forces pour faire des films ensemble, et on a fait ce premier court-métrage pour être sûr que c'était une bonne idée, ça l'a été, et on a continué, et Jumeaux est notre premier long-métrage ensemble. Alors ce que l'on apprend, alors moi je le savais parce que j'ai un peu travaillé sur la jumelité, c'est que justement, ce que vous racontez dans le film, le fait que deux frères jumeaux, un blanc et un noir, c'est possible. Oui, c'est possible. D'ailleurs si on tape en recherche Google jumeaux noirs et blancs, on tombe sur des photos, et à la base le projet vient des producteurs qui étaient tombés sur un article, qui relatait ce fait, qui avait rencontré des jumeaux noirs et blancs. Nous en profiter pour raconter plein de choses, parce que c'est une comédie, mais moi je ne dirais pas que. Pas que, oui. Est-ce que l'idée de départ, vous aviez besoin de parler de choses qui font partie des problématiques de société d'aujourd'hui ? Je pense qu'on avait surtout envie de parler de la famille, de ce qu'il nous construit en tant qu'être humain, les relations de sang, les gens qu'on va rencontrer aussi dans notre parcours de vie, et le monde dans lequel on évolue, l'endroit dans lequel on évolue, nous forme en tant qu'être humain. Et c'est ces valeurs-là, confrontées, parce qu'en fait, ils ont été séparés à la naissance, ils ont vécu dans des univers complètement différents, ils découvrent l'existence l'un de l'autre à 30 ans, ils vont se confronter. Et ils viennent du même endroit, parce qu'ils ont la même maman, mais ils n'ont pas évolué pareil. Et c'était surtout ça qu'on voulait vous raconter, c'était qu'est-ce qui nous construit en tant qu'être humain, et parler des valeurs de la famille. Après, il y a plein de sujets qui se sont griffés dans le film, comme l'adoption, le rapport avec ses parents, le rapport avec ses frères et soeurs. Et ça, c'est naturel, parce que quand on traite de la famille, c'est des sujets qui reviennent naturellement. Et la politique lève plein ce que ça a sur nous aussi. Oui, exactement. Parce qu'on a un des deux personnages qui se présente pour être député de sa région, et qui prône en plus les valeurs de la famille. Donc quand il va apprendre que ce sur quoi il s'est construit toute sa vie est un mensonge, ça va mettre en branle ses certitudes, forcément. Oui, parce que vous lui faites dire, non, c'est le personnage d'Ahmed qui le dit, que l'ADN, on découvre aussi... Ça ne nous trompe jamais. Voilà, ça ne nous trompe jamais, il n'y a plus de vérité. Ce n'est pas comme la politique. Voilà, ce n'est pas comme la politique. Donc ça, c'est quand même... Ces phrases-là, il faut aller les chercher. Oui, oui, bien sûr. Ben, on sait très bien que l'ADN, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. Alors que les convictions politiques, c'est plus... C'est plus discutable, dirons-nous. Alors en même temps, des hommes politiques, il y en a deux dans le film. Donc il y a un des deux frères qui se présente donc à la députation. Et puis il y en a une autre qui, justement, joue le contrepoint. Oui. Mais en même temps, voilà, vous montrez deux facettes politiques. Et en même temps, je ne sais pas, j'ai pensé que vous avez envie de dire que des politiques comme le virement de situation, justement, de ce frère, il en faudrait plus, des politiques comme ça. Oui, après, nous, on n'a pas des envies... En fait, on part du principe avec Olivier que, en tant que cinéaste, parce qu'on débute, on ne peut pas... On est là pour poser des questions, pas pour y répondre. Et notre envie, à nous, c'est d'exposer des faits, d'exposer des situations. Après, dire qu'il y a un message politique absolument dans le film, ça, c'est la vision que les gens, que les spectateurs auront. Jumeaux, mais pas trop. C'est vous deux, les deux jumeaux de ce film. C'est nous, c'est nous. Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Oui. Donc, on est agréablement surpris quand on voit ce film. Donc, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a surpris aussi, quand on vous propose ça, d'être frère jumeaux ? Ça nous a surpris, parce que le pitch est surprenant. Le pitch du film, c'est l'histoire de deux frères jumeaux, un noir, un blanc. Et surtout, on a été surpris à la lecture du scénario. Parce que le pitch paraissait être simplement un pitch vendeur. On se disait, tiens, on vous dirige vers une comédie pas très fine. Et en fait, en lisant le scénario, très vite, on s'est rendu compte que c'était qu'un pitch de départ, qu'une idée de départ, simplement. Et qu'après, il y a un vrai développement dermatologique. Et quand on vous dit que vous êtes surpris du film, ça, c'est le plus beau retour qu'on puisse avoir. Parce qu'effectivement, je pense qu'il est surprenant. Je pense qu'un bon film, ça a rendu une bonne fin. Et celui-là, on a une formidable. Et en même temps, le film n'utilise pas les clichés. Exactement. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Wilfried Méhens et d'Olivier Ducret, qui sont les réalisateurs du film. On a dépassé, en fait, cette question de la couleur de peau, qui est centrale au film. Mais en fait, on a dépassé tout ça pour ne pas tomber dans les clichés, dans la caricature de la famille noire, qui va se confronter à la famille blanche. Et faire des blagues sur les blancs, et que les blancs, on a dépassé tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, même, c'est un respect du public que de dépasser, de leur proposer autre chose. Je pense qu'ils sont plus intelligents et qu'ils ont envie d'autre chose aussi. Et cette universalité de la famille, de l'adoption de toute cette question-là, c'est beau de les retrouver dans ce film-là. En même temps, on est vraiment plus proche de la réalité, parce qu'on a chacun une histoire, et on peut s'y retrouver dedans. Quand on a eu, justement, des histoires d'adoption, ou de parents cachés, ou des choses comme ça. C'est ça, de parents même divorcés. En fait, le film, il est cool, parce qu'on peut le prendre à différents endroits. C'est-à-dire que vous, vous allez ressentir une émotion particulière, peut-être à un moment du film. Bertrand, à un autre moment. Moi, pareil. Moi, par exemple, dans le film, j'ai une relation très, très fusionnelle avec mon papa. Et après, il se passe ce qui se passe. J'ai pensé à mon expérience personnelle avec mon propre papa. Donc, forcément, ça m'a fait quelque chose peut-être plus émotionnel que Bertrand. Donc, c'est tout ça. Et c'est ce qui est beau, c'est que voilà, on a plein de... On peut prendre la page où on veut, en fait. Qui est interprété par Jean-Luc Bideau, qui est quand même, on peut dire, un monstre du cinéma français. Qui est un monstre du cinéma français. Du cinéma français et même québécois. J'ai grandi avec lui. J'ai grandi avec Jean-Luc Bideau. Je suis archi-fan de la série H. Et l'un des auteurs du film est un créateur de H. Du coup, c'est une espèce de truc bizarre pour nous de se retrouver du côté de l'écran. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. C'est une chance incroyable. Et vous, vous avez comme parents adoptifs Gérard Juniot et Isabelle Gélinas. Ça, c'est un peu fou. Ce moment un peu étrange quand même dans ta vie où Gérard Juniot, tu dis bonjour Gérard, en fait, tout simplement. Ce qui est super, c'est vraiment... Là, pour le coup, j'ai eu un partenaire de jeu incroyable avec Gérard. C'est qu'il est Gérard, en fait. Il ne va pas passer pour Gérard, je ne sais pas qui. Non, il est simplement là pour aider, pour donner le change. Et Isabelle Gélinas, j'étais d'autant plus heureux de travailler avec elle que je sais que sur Twitter, ces dernières années, il y avait beaucoup de photomontages de ma tête et de la sienne. Pour dire que quand même, est-ce que Bertrand Scrasse, Scrasse ne sera pas le fils caché de Isabelle Gélinas, mais il se fera ça beaucoup. Ça a été fait dans un film, je suis sûr. Alors, moi, ce que je voudrais quand même mettre l'accent, c'est que c'est vrai que c'est une comédie, c'est annoncé comme une comédie, mais finalement, est-ce que j'ai raison ou pas ? Est-ce qu'on peut s'intéresser à tout ce qui se passe à côté ? Parce que vous, votre personnage, il va défendre le fait qu'une maison de quartier revive. Vous, vous êtes un homme politique, mais qui en même temps part mal. Je ne vais pas dire comment il va arriver, mais en tout cas, il part mal dans la politique parce qu'il est un exemple d'un de ses pairs. Voilà. Donc, est-ce que justement, vous m'approuvez si je dis que ce n'est pas qu'une comédie ? À 4000%, ce n'est pas qu'une comédie. C'est beaucoup. C'est-à-dire que la comédie devient un prétexte, en fait. J'ai l'impression, je ne sais pas si je m'exprime bien ou si ma pensée est claire, mais ça devient un prétexte. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses après. Et puis, on vient picorer, on vient dire autre chose. Et c'est deux parcours différents qui vont, en fait, fusionner et se retrouver à un moment donné. Il y a un côté agréable de se dire qu'on va donner au spectateur plus que ce qu'il est venu voir. C'est ça. On va le surprendre. Et ça, je trouve que c'est toujours un cadeau de cinéma et une forme aussi de respect du public. Il est toujours plus clair. Non ! C'est ça que je voulais dire. Mais lui, il est clair. C'est parce que j'ai le temps de réfléchir pendant que tu parles. Mais là, il n'est pas enfoncé, il est en clair. C'est ça. Là, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est clair. C'est pas si... Et donc, du coup, je trouve ça toujours agréable de dire, voilà, on est venu voir une comédie, on m'en ressort quand même avec autre chose. Jumeau, mais pas trop. Comédie, mais pas que. Mais pas que. Comédie, mais pas trop. Mais on devrait mettre ça. Alors, cet homme politique, vous le voyez comment que vous interprétez ? Moi, c'est... Déjà, j'ai une passion, moi, pour jouer les hommes politiques parce que j'ai déjà beaucoup campé dans mon programme court et je crois que ce qui fait que j'aime les jouer, c'est parce que je les aime, les hommes politiques. J'ai une vraie empathie pour ce travail que je trouve hyper compliqué parce que quand on est un homme politique, il faut être sûr de ce qu'on pense et moi, je ne le suis pas du tout. Quand je m'intéresse à la politique, je suis ça de loin, je doute beaucoup et le fait de jouer à un mec qui est sûr de lui tout au long du film, c'est un truc qui me plaît énormément puisqu'en plus, à un moment dans le film, il apprend quelque chose sur son ADN et il se rend compte qu'en fait, il ne fallait pas qu'il soit si sûr de lui. Donc, ce personnage-là, hyper droit dans ses bottes comme dirait des frais des ses soeurs et qui d'un coup est désaxé par une nouvelle aussi forte que celle-là, je trouve ça extrêmement agréable à parcourir. Il va évoluer en même temps cet homme politique. C'est ça qui est bien. C'est qu'en même temps, il est confronté à un homme politique pas très honorable, disons, qui va aider aussi le personnage joué par Ahmed et c'est vrai que le vôtre, ça nous donne un peu d'espoir envers les hommes politiques peut-être. Alors, ce n'est pas le but. Je ne suis pas non plus à réhabiliter la fonction. Non, non, mais... Si ça fait de manière collatérale, pourquoi pas ? Non, ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait, l'homme politique, pourquoi c'est hyper malin d'avoir pris ce genre de personnage pour ce film ? C'est qu'il y a des manières d'être un peu... On parle beaucoup en politique d'un logiciel, un logiciel d'un parti, un logiciel d'un homme politique. Effectivement, certains, quand ils se mettent à parler, on a l'impression qu'il y a une espèce de logique algorithmique chez ces gens. Il y a une espèce de manière de penser qui est extrêmement structurée. Et encore une fois, le fait d'arriver à quelqu'un qui sait comment il pense et qui doit être confronté à une réalité mais qui n'est pas du tout compatible avec son logiciel, quand il y a une mise à jour de ce logiciel à filmer, à voir et à jouer, c'est forcément passionnant. Alors, on ne va pas dévoiler tout ce qui va se passer, mais en tout cas, votre personnage, Ahmed, va aussi apprendre à le connaître, va aussi changer par rapport à ses a priori aussi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est deux parcours différents qui vont se retrouver. L'un va... En fait, nous deux, on apprend à se connaître et j'ai des a priori sur sa fonction, sur lui, sur sa personne qui vont s'estomper pour aller vers un but un peu plus commun. Et lui, pareil, il a des a priori sur le fait que si on me présente comme son frère, qu'est-ce que ça va faire ? Donc, tout ça, il faut savoir composer avec. Je vais vous poser peut-être une question peut-être indiscrète. Ah, dites-moi. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Est-ce que la première fois... Quel âge vous aviez la première fois où on vous a fait remarquer justement que vous aviez la peau noire ? La première fois que j'ai ressenti ça... Est-ce que ça vous a choqué ? La première fois que j'ai ressenti ça, c'était... Je devais avoir une dizaine d'années. C'était en sixième. Je rentrais en sixième. Et j'ai vécu ma première blague raciste. On va dire. Et c'est là où j'ai été confronté à un truc... OK, je suis différent. Il y a ça. J'irai même plus loin. C'est faux. Ce n'est pas ça. Parce que là, je m'en suis souvenu. La première fois que j'ai été confronté à ma couleur de peau, mais en fait, on ne me l'a même pas dit mais on me l'a fait comprendre. Donc, c'est encore plus insidieux. C'est encore plus... C'est pire. C'est qu'en fait, je suis arrivé en primaire et j'étais le seul qui n'avait pas le droit de jouer au football avec les autres à la cour de réclé. Et ils avaient dit « Ouais, mais non, toi, tu ne joues pas avec nous. » Alors que je ne comprenais pas. Ils sont bêtes parce que si on respecte le cliché, en plus, il y a un atout dans l'équipe. Exactement. Après, je suis nul au foot. Mais, et je n'ai pas compris pourquoi en fait dès le départ et je leur ai posé la question « Ouais, non, on ne veut pas. » Et bien, j'ai pris le ballon et personne n'a joué au foot pendant deux, trois jours et après, ils ont compris que non, en fait, il faut qu'ils jouent. Donc, je me suis bagarré mais c'est la première fois que j'ai été confronté à ma différence. Comment vous avez fait pour que justement ces deux acteurs qui sont deux personnages puissent être en adéquation complète pour le rôle ? Alors nous, ce qu'on a fait, ce qu'on aime beaucoup faire avec Olivier, c'est faire beaucoup de répétitions. C'est un truc qu'on leur a demandé déjà, c'est de se rendre libre en préparation parce qu'on considère que le film, il commence là en fait. C'est dès la préparation qu'avec les lectures qu'on va faire ensemble, avec les moments même qu'on va passer ensemble parce qu'au-delà de parler du texte parce qu'on fait, on répète des scènes, on vit des moments ensemble. On bouge des kebabs, enfin, on mange des kebabs, c'est mieux que vous, on mange des kebabs, on passe un temps même à parler de nos vies, même autres que les personnages, mais ça crée une sorte de symbiose, ça crée un groupe qui va travailler ensemble sur un projet. Et je pense que le fait de faire ça nous a aidé à créer cette relation de frères entre Amel et Bertrand. Et ça, ça a été vraiment une envie et c'est notre manière de travailler qu'on avait déjà en court-métrage et qu'on a voulu continuer en long et même eux qui nous ont dit que sur les autres projets, les autres films qu'ils faisaient, ils n'avaient pas autant de répétitions et que maintenant, sur les prochains projets qu'ils faisaient, ils avaient envie de l'imposer même aux metteurs en scène avec qui travaillent parce que plus on se parle avant de ce qu'on va faire, plus même on ne peut rien inventer sur le plateau parce qu'on a beaucoup discuté. Et est-ce que justement vous les aviez pris avant ces rencontres, ces répétitions ? Comment vous leur aviez exposé chacun le sujet, ce qu'ils auraient à faire, les rapports qu'ils auraient à avoir ? Parce qu'il a fallu que vous soyez amoureux d'eux. Bien sûr. En fait, je pense qu'on était déjà très amoureux de nos personnages et quand on a pensé à... Alors d'abord, on a proposé le film à Ahmed qui nous a dit oui parce qu'Olivier avait travaillé avec lui sur le film L'Ascension qu'il a co-écrit et pour nous, c'était une évidence qu'un personnage d'Anthony était pour Ahmed. Après, on a rencontré quasiment au même moment, c'était le même mois d'ailleurs, c'est marrant, Bertrand pour la première fois au festival de grands-métrages où on venait présenter ce premier cours qu'on allait faire avec Olivier et on le connaissait par les vidéos de Brout, on le connaissait un petit peu par rapport au personnage politique qu'il pouvait faire aussi dans ces pastilles-là et on s'est dit que c'était lui. En fait, il y a une sorte d'évidence quand vous rencontrez... Vous vous êtes dit l'alchimie va pas passer. Et puis, c'est... Mais c'est valable, j'ai envie de dire, pour tout le casting, c'est-à-dire que nous, on ne bosse pas beaucoup avec des directeurs de casting parce qu'on considère que c'est à nous de travailler pour aller trouver les acteurs qu'il faut pour les différents rôles et on les choisit vraiment parce qu'on les a vus dans d'autres films ou au théâtre et parce qu'on pense qu'ils correspondent exactement à ce qu'il nous faut pour le personnage et pour le film. Oui, parce que justement, vous avez aussi choisi, vous venez de parler de Brout, la comédienne... Pauline Clément, voilà, qui joue déjà avec Bertrand dans Brout. Donc c'est pour ça que c'était quelque chose de... Et ce n'était pas forcément parce qu'elle jouait avec Bertrand dans Brout. Non, mais parce qu'il y avait exactement au personnage de Noémie et donc il y avait une sorte d'évidence. Alors, c'est sûr que ça a été plus simple vu qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble avec Bertrand de créer cette alchimie parce qu'ils se connaissaient déjà. Mais je pense que même si ce n'était pas connu, s'ils en avaient fait à travers ces lectures, des rencontres qu'ils avaient travaillé ensemble, on en serait arrivé au même résultat. Et c'est ça. C'est trouver les bonnes personnes, les mettre au bon endroit et faire que ça marche, payer pour que ça marche. Alors, c'est un film qui parle des différences, bien sûr. Donc, vous êtes, je suppose, très sensible à ça. Et quel est... Je ne sais pas, on sent que vous pouvez faire passer un message qu'il faut une meilleure compréhension, il faut que les politiques s'y intéressent aussi de plus en plus. Et en même temps, on sent que c'est quelque chose qui va guider l'avenir de notre société. Oui. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir mis une petite pierre là-dedans ? On espère toujours. Après, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on est là pour poser des questions et pour dire ce qu'on pense en gros de... Pas de ce qu'on pense de ce qu'il faudrait faire parce qu'on n'est pas des politiques, mais plutôt ce qu'on aimerait qu'il se passe. Oui, l'ouverture, l'ouverture d'esprit. On ne sait pas forcément comment y arriver. Parce que le cinéma n'est pas la vraie vie, ce n'est pas aussi simple. Mais on se dit que c'est possible. En fait, le cinéma est là pour faire rêver et dire aux gens que c'est possible. Si on y croit ensemble, si on travaille ça ensemble, c'est possible. Et voilà. Je pense qu'on vient d'origine aussi un peu différente. On a grandi dans des quartiers un peu différents avec Olivier. mais ça ne nous empêche pas d'avoir les mêmes envies de cinéma et cette même humanité, entre guillemets. Et ce duo, on y croit complètement. Oui. On sent qu'il fonctionne bien. et je pense que vous êtes contents du résultat pour le premier long-métrage. En fait, la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'on a eu des producteurs qui nous ont laissé faire exactement le film qu'on avait envie de faire. Ce qui n'est pas toujours le cas pour un premier long-métrage parce que des fois, on veut un peu calibrer les choses, contrôler, vérifier. Là, ils nous ont laissé vraiment, que ce soit Jérôme comme Antoine, laissé faire le film qu'on avait envie de faire et le film qu'on voulait défendre. Alors, bien sûr, c'est un premier long. Il y a forcément des choses qu'on améliorera sur nos prochains films si on nous laisse la chance d'en refaire d'autres. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour poser les deux. Mais pour le coup, je pense que cette liberté-là, on nous l'a donnée et on l'a prise. Juste une dernière question avant la dernière année de la présence pour vous. Vos choix de films, justement, sont très porteurs, j'ai l'impression, pour le public, pour ce que vous représentez. Comment vous les choisissez, vos films ? Parce qu'on peut dire qu'à chaque fois, ils sont bien choisis. Les rôles que vous avez... Eh bien, merci beaucoup. Franchement, ça me fait énormément plaisir parce que j'ai à cœur de faire des choix pour que justement on puisse me dire ça après. Tu as fait le bon choix à ce moment-là et justement, j'essaie de faire les choix des films dont je serai fier plus tard. C'est-à-dire que dans 20-30 ans, j'ai envie d'être fier d'avoir fait à ce moment-là je ne m'en mets pas trop. Donc, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios. J'ai une agent incroyable qui est ferme aussi sur les choix qu'on fait et c'est hyper important pour ne pas faire des choix qui ne soient que financiers, des choix qui soient... Voilà, c'est... Je choisis vraiment au coup de cœur. si j'ai le coup de cœur, si ça va dans mes valeurs, dans ce que j'ai envie de transmettre, dans ce que... Est-ce que je vais m'amuser ? Voilà, j'y vais, je fonce. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais les choix et pour l'instant, je touche du tech. Alors, Bertrand, pour terminer, ce film, un beau petit message quand même. C'est un beau petit message. Un autre regard sur la société. Mais c'est ça qui est agréable, c'est qu'il y a à la fois un beau message et en même temps des partitions et des parcours de personnages qui sont... Je trouve, écrits avec beaucoup de finesse parce que je trouve que ce qu'on joue dans le film, nos personnages, nos deux personnages partent aussi par des émotions très violentes. Qu'est-ce que c'est d'être confronté à quelque chose qu'on n'imaginait pas possible ? Est-ce que la première réaction, c'est quoi ? C'est l'amour ? Est-ce que c'est le rejet ? Et le film passe par toutes ces phases et je trouve que si le message peut paraître optimiste quoique, il faut voir le film, je pense que ça fait aussi la part belle à des émotions plus sombres et ça montre vraiment toute la complexité que ce que c'est que d'être famille. Être famille, c'est aussi un choix. C'est-à-dire qu'il y a la donnée biologique mais c'est qu'est-ce qu'on en fait après et je trouve que ça offre pas mal de pistes de réponses à ces questions. En tout cas, moi je vous remercie et j'espère que le film aura un impact sur le public et qu'il sort le... 28 septembre. Voilà, donc il ne faudra pas le manquer. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. J'ai dépassé presque deux minutes. Gardez-les ses cadeaux. Gardez-les ses cadeaux. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que le spectateur comme nous va avoir un plaisir immense à voir ce film. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une comédie mais pas que. Mais en même temps, on rit parce qu'il y a beaucoup de belles répliques. Donc voilà, vous disiez tout à l'heure que le scénario vous l'avez écrit à quatre mains. Même à six mains parce qu'on l'a écrit à... En fait, c'est Olivier et Jean-Paul Batani qui avaient commencé le scénario ensemble. Moi, je les ai rejoints sur une V2 en fait. Et l'avantage qu'on a c'est qu'avec Olivier, on avait quasiment le même âge et le fait de travailler avec Jean-Paul Batani qui est un scénariste plus établi, c'est lui notamment qui avait créé la série H qui a écrit aussi le film Safari, enfin qui a écrit plusieurs en métrage donc il y a une expérience plus longue qu'un autre. Aide aussi, en fait, je trouve que d'écrire avec des différentiels de génération comme ça aide aussi à avoir une vision différente sur un script, sur des personnages, etc. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de 60 ans d'écrire des personnages de 60 ans et plus que pour nous qui en avons 30. Trop, mais justement, ce film, on peut y aller à fond. Ah ben merci. Voilà. Merci beaucoup. On peut y aller. On peut mettre trop tout ce qu'il faut. Merci. Merci beaucoup. Merci.